Armand on voit le contrat vite Salut à tous c'est Casus aujourd'hui je vous fais une vidéo suite au message d'un membre d'une de mes formations qui du coup m'a dit salut Lucas j'ai un label qui veut signer avec moi et j'aimerais que tu regardes un petit peu tu jettes un coup d'oeil au label et aussi au contrat pour voir si ce qu'ils font c'est pas de l'arnaque c'est pas de l'entourloupe et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été voir le label et clairement j'ai direct senti l'anguisse ou roche et notamment dans le contrat il y avait des choses qui n'étaient pas claires donc je me suis dit je vais faire une vidéo pour répondre à tout le monde donc du coup je t'ai sorti un vieux contrat pour faire cette vidéo pour me rappeler un petit peu de tout ça et donc je t'ai sorti le contrat d'un de mes plus gros tracks qui s'appelle legacy je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne et du coup voilà la signature hop ici même donc c'est une signature électronique c'est à dire que faut enlever la croyance du fait que tu vas aller dans un gros building dans un gros bureau tu vas t'asseoir à la table et tu vas signer et boum champagne surtout pour la musique électronique c'est souvent des contrats en ligne et tu signes sur un logiciel spécial donc voilà et donc je vais te parler du premier point c'est de savoir quelle est la valeur du label qui te propose de signer ce contrat donc quelle est ça la valeur comment tu peux calculer la valeur d'un label tout simplement en regardant déjà qui est son manager essaie de t'intéresser est ce que le mec il a il a fait des choses est ce que c'est un mec sérieux quel est son antécédent quel est son passé quel est son voilà est ce que c'est un producteur ou alors c'est un mec qui sort de nulle part tu sais pas d'où il sort et donc essaye de savoir à qui tu as à faire deuxième truc c'est de savoir quelle est la valeur du label mais quels sont quel est son impact notamment sur internet donc les réseaux sociaux combien de followers à ce label combien on va dire de tracks il a déjà signé est ce qu'il y a des tracks qui ont déjà marché donc ça c'est un point aussi que tu faut que tu regardes quels sont les artistes que ce label a signé est ce qu'il y a des artistes qui ont explosé grâce à ce label et quel a été un petit peu tous les antécédents de ce label tout simplement tu te renseigne là dessus c'est très important et après un dernier truc pour savoir un petit peu la valeur du label c'est simplement quelle valeur il va t'apporter dans ton projet est ce que tu es à un stade dans ton projet où tu as besoin de ce label pour pour passer un autre cap ou est ce que tu es déjà trop gros et que ce label il va clairement rien t'apporter dans ton projet tu as déjà une bonne fan base donc du coup c'est même pas la peine de signer avec ce label donc renseigne toi vraiment là dessus et aussi un autre point c'est surtout est ce que ce label c'est un label qui va être là pour faire monter ses artistes qui va essayer de maximiser au mieux le projet des artistes et les faire les promouvoir mieux ou est ce que c'est tout simplement comme je te dis aujourd'hui on est dans une industrie qui commence à être de plus en plus mal taine est ce que c'est des labels de requins comme je les appelle donc des requins qui vont te signer et qui vont juste être là pour te prendre le billet sur ton track et se barrer dans la nature et tu vas plus jamais les revoir donc voilà donc fais attention là dessus essaye de bien savoir un petit peu quelle est la valeur de ce label et fait aussi surtout attention par tous ces mecs là fait vraiment attention donc un autre truc à savoir c'est est ce que ce label va avoir un impact conséquent sur ton projet ou est ce qu'il va être juste là pour faire la promotion de ton track donc quand je te dis ça c'est qu'aujourd'hui tu as différents types de label tu as des labels qui vont gérer ton projet de à z donc qui vont gérer ton image qui vont gérer tes concerts qui vont gérer un petit peu tes interviews tes trucs tes machins et donc du coup tu vas presque plus avoir de contrôle sur ton sur ton projet musical et qui vont même gérer la musique que tu vas devoir sortir je te prends un exemple et par exemple label tf1 tu vois tous les artistes qui sortent de the voice qui gagnent après un energy music awards etc clairement eux aujourd'hui ils sont conformés ils sont ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent tu vois ils ont des ils ont des contrats signés ils ont des trucs à faire ils ont des conditions à remplir ils sont clairement limités dans leur projet donc c'est vraiment important que tu te poses cette question parce que si jamais tu perds les contrôles un petit peu de ton projet et aujourd'hui ça arrive à énormément d'artistes et notamment sur les rappeurs au state tu vois les mecs qui signent des contrats ils ont même pas lu ils ont même pas vu les clauses aujourd'hui ils se retrouvent à être dans la merde parce qu'ils sont obligés de faire tel concert tel concert c'est des machines afrique et ils sont dans un merdier ils n'arrivent pas à s'en sortir ils sont en dépression donc voilà à toi de te poser cette question est-ce que tu es prêt à sacrifier un petit peu un bout de ta vision artistique pour signer chez tel et tel label pour avoir tel avantage mais dans un autre temps voilà tu perds un petit peu ton voilà ce qui fait ce qui fait que tu fais de la musique donc moi franchement je suis plus du côté où je préfère être indépendant faire ce que j'ai ce que j'ai à faire même si j'ai moins de stream j'ai moins de play voilà je vais pas avoir une promotion énorme bah au moins je garde mon intégrité je garde un petit peu ma vision artistique et je fais ce que je veux donc si jamais voilà vous êtes ok avec ce label ce label est bon il est sérieux il a déjà des bons artistes voilà surtout tu te renseignes combien est-ce que tu prends sur ton track est-ce que c'est 50% est-ce que c'est 30% est-ce que c'est 20% voilà faut que ça soit marqué clair dans le contrat d'ailleurs je sais même plus si oui si c'est marqué clair mais en gros moi avec ce label c'est 50-50 donc clairement sur tous les revenus iTunes stream YouTube monnaie etc etc je touche 50% sur tout l'argent voilà c'est vraiment important limite tu fais un camembert et tu leur dis voilà combien est-ce que je vais toucher parce qu'aujourd'hui encore une fois tu vois je sais pas combien de procès sur un tel qui veut récupérer son billet sur tel track sur tel machin sur tel truc donc voilà c'est un petit peu une merde et du coup le truc bonus aussi c'est si jamais t'es un gros artiste qui commence ou que tu sais que tu vas un petit peu exploser tu le sais pas forcément mais tu vois que ton projet commence à monter et que tu commences à avoir différentes propositions entoure-toi d'un avocat directement tu prends un avocat un petit rendez-vous il te renseigne sur toutes les choses il lit ton contrat il te dit si c'est bon ou pas et comme ça au moins t'es clair et tu peux peut-être éviter de perdre tant d'argent d'éviter de tu vas éviter peut-être de te faire des merdes avec après des procès des machins des trucs donc voilà fais les choses carrées un petit avocat si jamais t'es pas sûr et voilà au moins t'es clair là dessus voilà un petit peu mon ressenti là dessus et puis si jamais tu veux du coup commencer sans label je te conseille distrokid c'est 19$ par an donc voilà c'est rien du tout je te mets une vidéo juste en dessous en plus t'as mon lien d'inscription t'as moins 7% sur l'inscription je te mets une vidéo où je te montre tout le tout le distrokid comment ça fonctionne et tu peux t'inscrire c'est assez facilement ça réalise tes tracks assez facilement en plus moi je commence à faire des collabs donc du coup on fait 50-50 c'est super simple tu fais 50-50 sur un track comme ça t'as les revenus qui sont divisés directement sur distrokid cette plateforme elle est hyper cool donc je te mets le lien dans la description n'hésite pas à me lâcher ton like si t'as kiffé cette vidéo à me dire un petit peu tes expériences dans les commentaires et moi je te dis à la prochaine ciao ciao